Et 23. Transmettre l'information via des lésions hertziennes. Donc en fait, on a ici deux antennes, qui sont modélisées par deux fils, d'une longueur, on va dire 10 cm à peu près. Non, je déconne, 30, 40. Et en fait, pour avoir une bonne antenne, enfin ce qui est caractéristique d'une bonne antenne, c'est d'avoir la longueur qui est égale à lambda sur 4. Et lambda, c'est égal à C sur F. Donc il faut qu'on se passe en fait à des hautes fréquences pour avoir une bonne antenne. Donc on a mis le max sur l'oscillo. C'est pour ça que dans la question du cours, tu vois, la question du bouquin, ils disent observer ce qui se passe en fonction de la longueur d'antenne. En fait, si tu rallonges le fil, tu vas voir que tu vas davantage rayonner, donc tu vas davantage fournir de l'énergie. C'était pour la vidéo en fait. Excusez-moi. Non, mais non, c'est pas grave, ça sera de bon. Ah non. Ah si, c'est enregistré. Et justement, ça nous fait refaire, on revit le moment plus tard. Et à toute heure de la journée en plus. Nuit comme jour. Jour comme nuit. C'est ça l'avantage de l'enregistrement. Et du coup, ici on observe, en entrée, c'est trop moche. Mais c'est pas normal ça d'ailleurs. Pourquoi notre signal est dédoublé là sur l'oscillo en fait ? Est-ce que tu as un signal basse fréquence en plus par là-dessus et il n'arrive pas à synchroniser ? On doit récupérer une pochaine, il n'y a pas. Ah, ça c'est... Donc on fait ça là ? Mais là, on ne reçoit pas du... Là, c'est pas du 2 mégars, je suis là, d'accord ? D'accord. C'est ça qu'il fait qu'il y a... C'est ce que j'ai dit. D'accord, je vais te voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas.